Hello, hello les amis Lyon, ascendant Lyon, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Lyon au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de décembre 2021. C'est la dernière dédair, la dernière guidance de cette année. Et à ce propos, je me permets de mettre le lien dans la barre d'infos de la guidance 2022 que je vous propose, qui est déjà en ligne et que vous n'avez peut-être pas encore visionné, si ça vous intéresse, voilà, vous avez le lien. Et je vous mets également mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les guidances personnalisées. On commence, du moins avant de commencer, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, vous êtes les seuls créateurs de votre vie, ne l'oubliez pas, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce qui vous parle, avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ce tirage. Et si vous désirez d'autres détails ou d'autres messages, vous pouvez aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. On commence cette fois-ci le tirage avec l'énergie principale qui vous accompagne, un million, le soleil magnifique et le monde, waouh, très très beau. Ici, on nous parle de joie, de bonheur, d'explosion, de joie, de fête pour certains, d'union, pour certains autres. On pourrait même parler de certains mariages ou de concrétisation, de quelque chose d'heureux pour certains. Et pour d'autres, une ouverture, une vraie compréhension qui crée de l'épanouissement. Donc quelque chose qui vous apporte en tout cas une satisfaction, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sentimentale très directement ou alors peut-être même une rencontre importante et intéressante dans votre vie, soit amoureuse, soit relationnelle, amicale, professionnelle, pourquoi pas, puisque les relations sont dans tous les domaines. En tout cas, très 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 jolie énergie pour commencer. Bon, pour rien ne vous cacher, en dos de deck, on a aussi le soleil avec ce magnifique tarot d'Irtis. L'illustration est juste absolument sublime, j'espère que vous la voyez bien. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder le travail de Mademoiselle Irtis, qui est absolument magnifique. Votre énergie à vous, quel est votre état d'esprit, les amis, Lyon ? La roue de fortune, vous voulez du changement, vous voulez que les choses changent et quelque part, vous créez des opportunités, vous êtes à la bonne place par rapport au chemin de votre destin. Ici, il y a quelque chose qui vous place au bon endroit, au bon moment. La roue tourne pour vous et vous avez envie aussi de la faire tourner. Donc, vous êtes dans ce mécanisme d'épanouissement, comme on peut le voir là. Il y a un mécanisme de rayonnement aussi, le soleil qui nous dit que, quelque part, vous attirez vers vous ce que vous désirez attirer. Donc, c'est plutôt bon signe, en tout cas pour les amis Lyon qui seraient célibataires, par exemple. Et pour les autres, ceux qui sont casés, peut-être des événements à fêter. Ça peut être aussi bien un mariage, comme je le disais, mais ça peut être la naissance d'un enfant. Ça peut être un baptême. Ça peut être l'achat d'une maison dans laquelle s'installer ensemble. Voilà, après, c'est assez large le bonheur que ça peut vous offrir dans votre relation. On va regarder ce qui vient vers vous, les amis Lyon, au cours du mois de décembre. Nous avons la tour et le pendu. Alors, ça pourrait nous faire un peu peur. Mais ici, ça vient nous dire surtout, ne laisser derrière vous le passé. Laissez derrière vous ce qui vous a fait souffrir. Les circonstances vont vous aider à, entre guillemets, passer un cap et à lâcher prise par rapport à tout ce qui a été, que vous avez considéré comme des échecs ou comme des chutes ou comme des catastrophes dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Le pendu vous invite à lâcher prise, à avoir une autre vision des choses, peut-être justement à comprendre quelque chose spirituellement qui vous empêchait d'avancer avant cela. Et la tour et le pendu, en tout cas, entre guillemets, nous disent que, voilà, c'est du passé. C'est du passé. Ce qui s'est passé, c'est du passé. Voilà, c'est très beau, ça. C'est de la philosophie à deux balles de comptoir. Mais voilà, c'est exactement ça. Laissez ce qui doit être laissé derrière vous. N'ayez pas peur d'affronter l'avenir. Clairement, qu'est-ce qu'on a avec la tour et le pendu pour les lions ? La reine d'épée, vous avez avec vous le discernement. Vous pouvez enfin ouvrir les yeux et prendre des décisions qui vous permettent de mieux être à l'aise avec votre compréhension des choses, avec votre intelligence. Il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, j'ai l'impression, et qui vous permet justement de mettre, de laisser le passé derrière vous avec cette reine d'épée. Et qui vous permet aussi de vous projeter dans l'avenir, de savoir exactement ce que vous voulez, de pouvoir choisir votre avenir quelque part et de pouvoir choisir le futur voyage que vous allez faire. Quand je parle de voyage, je parle au sens propre, comme au sens figuré, la nouvelle aventure orchestrée. Ici, vous pouvez orchestrer votre avenir quelque part en choisissant vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez vous caser ? Vous voulez vous marier ? Vous voulez... C'est à vous de choisir. Le passé ne pourra rien y faire, ne viendra pas vous harceler, entre guillemets, parce que justement, vous avez le discernement et l'intelligence de pouvoir aller vers l'avenir. Quelles sont les énergies qui en découlent ? Nous avons la justice et le monde. Ici, avec la justice et le monde, on retrouve le monde, d'ailleurs, qui nous parle encore une fois de quelque chose à célébrer, de quelque chose qui fait du bien, qui déclenche de l'amour et qui peut être en lien, soit quelque chose qui est en lien avec la justice, donc soit quelque chose, un engagement, soit un contrat, quelque chose d'officiel, en tout cas, qui vous réjouit et qui apporte un sens de l'engagement et beaucoup de sérieux, sans doute. Pour les célibataires, il y a de vraies possibilités de rencontres avec ces énergies du soleil et du monde et de la justice et le monde. Là, c'est juste une question de laisser les trahisons, les coups bas, les complications de votre vie sentimentale derrière vous. À partir du moment où vous lâchez prise par rapport à cela, les opportunités peuvent arriver. D'ailleurs, vous les déclenchez parce que vous en avez envie avec la roue de fortune. Vous avez envie, à nouveau, peut-être de tomber amoureux. Et pour ceux qui sont en couple, on parle bien de passer un cap et de fêter quelque chose ensemble, une sorte de récompense pour votre couple, quelque chose comme ça. Dans le relationnel, c'est pareil. On peut faire une très, très, très belle rencontre, tourner le dos à quelqu'un qui nous a peut-être trahis avec cette tour, quelqu'un que l'on ne veut pas peut-être voir revenir. Et il est question, ici, d'avoir de nouvelles circonstances, de nouvelles opportunités d'accroître son réseau, son réseau, son réseau social ou son réseau amical, par exemple. De très belles énergies. Je vais en rajouter une en espérant que ça ne vienne pas gâcher la lecture. Avec la justice et le monde pour les lions. Le fou, on se libère, on se libère, on a confiance en soi, sans doute, justement, parce qu'on laisse le passé derrière soi, on peut avoir un nouveau confiance en soi dans ce qui est d'être ensemble avec en dos de deck, le 3 de Pentacle, de construire quelque chose ensemble avec quelqu'un. Que ce soit une nouvelle construction ou que ce soit quelque chose qui est déjà établi, un couple établi, une amitié établie, on peut fêter avec un ami quelque chose qui nous enrichit et qui nous épanouit. Le conseil du tarot, nous avons le fou. Le fou, ici, en tout cas, vient plutôt nous dire qu'il faut aller vers une nouvelle vie. Qu'il faut accepter la nouvelle vie qui arrive et fuir toutes les circonstances qui nous ont empêchés d'avancer. Il faut se sentir libéré, il faut se sentir affranchi de certaines choses et surtout, comme le fou, ici, ayez confiance en vous. Vous attirez vers vous de nouvelles circonstances, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de rencontrer des nouvelles personnes. Il est question, peut-être, de franchir un cap pour certains d'entre vous qui avaient eu l'impression d'avoir l'âge commun, peut-être, de passer un cap et d'arrêter de penser négativement. De fuir la négativité, nous dit le fou, ici. En conclusion, nous avons l'impératrice et le diable. Quoi qu'il en soit, si vous faites une rencontre, elle sera intense, passionnante. L'impératrice, c'est la séductrice du tarot. Le diable, c'est le charismatique, celui qui a un pouvoir de séduction et d'attraction énorme. C'est quelque chose qu'il va falloir canaliser quand même parce que c'est intense. La passion que je ressens dans ces deux énergies, il y a véritablement une passion, une attraction, deux aimants. Là, il y a des aimants, carrément. La seule chose qui me déplaît, c'est la présence du diable parce que le diable dit toujours qu'il faut quand même canaliser. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de la soumission et de la domination, de ne pas avoir tellement de papillons dans les yeux qu'on ne regarde plus la vérité en face. Et ici, vous en prenez plein les yeux, plein la tête. Ça me semble très clair avec ces deux énergies. Il faudra juste faire attention de ne pas être, si vous êtes un petit peu toujours condamné à la dépendance affective, par exemple, de vous amoindrir face à quelqu'un qui peut peut-être avoir beaucoup de pouvoir sur vous et sur votre cœur. Voilà. Il faudra juste se méfier de cela pour l'avenir. Pour l'instant, rien d'inquiétant, c'est plutôt une très jolie passion, une rencontre aimantée avec quelqu'un, un ami, un nouvel ami, un nouveau collaborateur, une nouvelle personne dans votre vie qui est... Voilà, c'est... Waouh ! Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et le diable ? On a trop de cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et le diable pour les lions en décembre 2021 dans le domaine sentimental ? Le 7 de coupe. Il faudra bien choisir les émotions. C'est un peu ce que je vous disais, le diable, il est... Il peut être rusé, il peut être manipulateur et il faut prendre conscience de ça. Quand on tombe follement amoureux de quelqu'un, c'est de bien comprendre émotionnellement quels sont les liens qui nous unissent à cette personne. Est-ce que ce sont des bons liens ? Est-ce que ce sont des liens liés à notre enfance, à des carcans, à des névroses, des peurs que l'on entretient, entre guillemets ? Et le 7 de coupe va nous inviter à choisir nos émotions pour ne pas tomber dans le piège et pour pouvoir faire grandir cette nouvelle rencontre, cette nouvelle aventure avec votre autre, entre guillemets, quel qu'il soit. Et en dos de deck, on a le magicien qui nous parle ici, effectivement, de faire grandir quelque chose de nouveau, de passionnant, qui, pour l'instant, revêtent plutôt un caractère sérieux. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Lyon. On va regarder comment va évoluer la situation en fin de mois, en fin décembre 2021, début janvier 2022. Et nous avons cette merveilleuse carte qui nous confirme ça. Il y a comme de la chance qui tombe sur vous, une pluie d'étoiles, de l'abondance, quelque chose à fêter, quelque chose de bienheureux, d'épanouissant. On a le soleil qui réapparaît ici, le lion qui brille, qui rayonne, le sagittaire, l'optimiste, l'exalté, et Jupiter, la chance qui vous accompagne à la fin du mois de décembre, Amilion. Très, très beau tirage pour vous. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne au cours de ce mois de décembre. Si vous faites une jolie rencontre, moi, je veux bien que vous me le disiez. Je serais bien content de savoir. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. J'en termine là-dessus en vous remerciant tous énormément pour tout ce que vous faites pour la chaîne. En un peu plus de six mois, nous sommes à 5000 abonnés. Ça a été très fort, très intense. J'ai beaucoup travaillé sur cette chaîne. Je vous remercie pour tout votre soutien, vos encouragements, pour ceux qui m'ont fait confiance. Merci, merci, merci. Mille merci à tous en espérant tous vous retrouver en 2022 pour de nouvelles aventures. Merci. Je vous souhaite une très, très bonne fin d'année. et à tous. Ciao, ciao.